Une enseigne de puériculture aux locaux très conventionnels, mais à la méthode de recrutement pour le moins originale. Pour les postes de logistique et d'expédition, la patronne embauche désormais les premiers qui se présentent. Là, on est au siège et on a mis un ordinateur en libre-service. Les gens inscrivent leur nom, leur numéro de téléphone, leur e-mail, et ils doivent confirmer qu'ils peuvent porter une charge de 10 kilos. Et dès qu'elle doit recruter, Luz de Volder rappelle le premier sur la liste. Quel que soit son sexe, sa couleur de peau, qu'importe s'il a un handicap, s'il est un peu âgé ou repris de justice, seul le résultat compte. Quand vous leur donnez une chance, ils travaillent encore plus dur, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas forcément d'autres chances. Donc on veut travailler avec eux pour leur loyauté et parce qu'on se fait confiance. Natacha est l'une des six salariés embauchées à l'aveugle il y a sept mois, une occasion inespérée pour cette quinquagénaire. Je suis restée à la maison pendant deux ans parce que j'étais malade. En Hollande, c'est difficile quand vous êtes âgé ou quand vous avez un trou dans votre CV. Ils commencent à vous poser des questions et on est facilement mis de côté. Dans cet entrepôt de logistique et d'assemblage de 80 salariés aussi, finis les CV et les lettres de motivation. Rob Johnson a dû se faire violence, mais ne le regrette pas. Elle a un piercing au nez, à la lèvre, des tatouages, une coiffure assez excentrique. Je suis un peu gêné de vous l'expliquer. Elle sait ce que je pense. Mais je suis tellement heureux d'avoir franchi moi-même cet obstacle. Ça donne aux gens une chance de pouvoir prouver ce qu'ils valent vraiment. Un mois d'essai, puis un CDD de six mois avant le CDI, avec parfois des erreurs de casting. Il y en a un qui a trouvé un meilleur travail dans la restauration et il trouvait ça plus agréable. Un autre qui ne s'est plus présenté. Mais ce sont des choses qui arrivent en temps normal dans le monde du travail. Pour l'association d'insertion qui promeut cette méthode aux Pays-Bas, c'est le meilleur moyen pour lutter contre les discriminations. Si on faisait ça avec des entreprises autour de Molenbeek ou de banlieue de Paris, ce serait intéressant. Car la seule chose que vous connaissez, c'est leur nom. Et vous ne pouvez pas rejeter ou refuser quelqu'un, car quand c'est son tour sur la liste, vous devez l'embaucher. Cette méthode a aussi l'avantage de fluidifier un peu plus un marché du travail très tendu aux Pays-Bas, où il n'y a que 3,5% de chômage. Merci.